Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en Aviron, à Saint-Rome-de-Cernon. Je suis installée depuis trois ans, j'ai quitté Paris, une parisienne pure souche. Donc j'ai décidé de changer complètement de vie en quittant complètement la ville et venir là où étaient mes racines familiales. Je me suis installée sur le domaine de ma grand-mère et j'ai décidé de faire des études en maraîchage. Je me suis inscrite à la casotte en maraîchage bio et il a fallu que je choisisse des ucars. J'ai choisi plusieurs ucars, un en apiculture et un en permaculture. Voilà, donc la formation a été intense et celle en permaculture, l'option permaculture a été aussi extrêmement intense, très courte avec beaucoup de savoirs et transmis par plusieurs professeurs avec des connaissances très profondes. Et voilà, donc ça a été très très riche et ça a permis pour moi de réaliser mon projet, de le voir avec un peu plus de globalité, puisque là le but c'était de s'installer, de créer une exploitation, mais il n'y avait pas ce sentiment global. Il fallait gérer la comptabilité, l'économie, alors que là, ça m'a permis de voir le lieu où j'allais habiter et de le voir dans son ensemble. Voilà, donc pour moi ça a été une grande découverte la permaculture, j'y connaissais rien. J'avais pas d'a priori, effectivement je pensais que c'était plutôt la culture, enfin voilà, le maraîchage, mais je ne savais pas du tout que ça prenait en compte la vie sociale, voilà, l'humain, la terre et le fait de produire, voilà, les trois piliers. Voilà, donc ça a été pour moi une grande découverte et de voir que j'étais pas très éloignée déjà dans mon mode de vie, dans mon lien aux autres et dans mon besoin personnel de protéger la nature et le lieu où j'habite, parce que j'habite dans un vrai petit paradis, quoi, au pied du sargel, en pleine nature, avec des bois, des champs, voilà, les chevreuils qui vivent en liberté chez moi, les sangliers aussi, enfin voilà, je suis vraiment connectée, les oiseaux qui chantent tous les matins, en ce moment au réveil, donc voilà, j'avais ce besoin avec aussi, avec un projet familial, de, voilà, de prendre soin de cet endroit et d'amener aussi l'endroit à être connu, accueillir des gens, avoir différents projets d'accueil de groupe et puis, en fait, j'ai réalisé, voilà, en voyant la fleur de la permaculture, qu'il y avait déjà des choses dans lesquelles j'étais déjà inscrite, sans même le savoir, voilà, donc, je me suis, voilà, j'étais très, très agréablement surprise d'être, de voir que ça correspond, ça me correspondait, quoi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et voilà, et en fait, ça m'a permis d'être, ça m'a confortée dans ma démarche et dans le chemin que je voulais prendre sur mon exploitation et sur le lieu de vie. Donc, je vais faire du maraîchage et de l'apiculture, à peu près de manière assez équilibrée, parce que l'apiculture a été aussi une grande découverte pour moi, donc, voilà, on a toujours eu des ruches, il y a toujours eu un rucher chez moi, parce qu'on prêtait le terrain à des apiculteurs, donc l'idée, c'était d'en réinstaller un, mais cette fois, ça serait nous. Donc, je m'installe avec mon conjoint, enfin, il sera conjoint collaborateur, et donc, on va travailler sur un champ qui fait un peu plus d'un hectare et j'ai accès à la pinette pour pouvoir installer mon rucher et j'ai d'autres terrains qui permettront d'installer d'autres ruchers aussi, voilà. Donc, c'est une propriété qui est très, très grande, qui fait 90 hectares, un peu plus de 90 hectares, mais qui est en fermage. Il y a une ferme qui est installée, qui faisait de la brebis, du lait pour société. On a arrêté la production de lait, et maintenant, mon voisin qui loue les terres, lui, est en brebis-viande, voilà. Donc, il a arrêté le lait et il est passé en viande. Donc, en plus, j'ai accès, voilà, grâce à lui, à tout ce qu'il faut pour moi, m'installer en maraîchage, voilà. Donc, il y a un échange aussi au niveau des discussions agricoles, et voilà, donc c'est plutôt bien, on s'entend bien, c'est une chance. Donc, ça a été sans difficulté d'avoir un champ pour installer mon maraîchage. Alors, j'ai deux projets, c'est-à-dire que j'ai mon rucher professionnel, effectivement, qui va me servir à produire mon miel, et j'ai dans l'idée de créer un rucher partagé avec, voilà, parce que j'ai discuté avec plein de gens qui vivent en ville et qui souhaiteraient avoir des abeilles, mais en ville, voilà, c'est compliqué. Donc, ça m'a donné l'idée de créer un financement, d'être à plusieurs sur, de financer une ruche à plusieurs et de venir faire tout ce qu'il y a à faire sur les ruches. Et après, de partager la récolte du miel, de venir pour l'extraction, voilà, que ce soit que toutes les étapes du travail autour de la ruche se fassent à plusieurs et que tout le monde récolte le fruit de ce travail, quoi. Donc, ça, c'est mon projet alternatif, mais je veux d'abord, moi, m'installer vraiment pour maîtriser aussi les abeilles et pour pouvoir après être dans le partage et transmettre aussi quelque chose aux gens, quoi. Pour mon installation, je pense que la limite qui va se poser, c'est la capacité à s'intégrer au sein du monde agricole déjà présent, qui est déjà plutôt brebis et voilà, tout est tourné vers Roquefort. Donc, faire du maraîchage, c'est un peu particulier. On n'est pas aidé, il n'y a pas beaucoup de soutien, il n'y a pas de filière qui est construite réellement. Donc, il faut lier, tisser des relations petit à petit avec les agriculteurs qui sont autour, se faire connaître. Mais, c'est en fait, c'est la charge de travail abattue qui fera que, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est comment tu travailles, montre-moi comment tu travailles et je te dirai si tu es accepté, en fait. Donc, si on arrive à travailler et à montrer que c'est viable, en général, vous finissez par être accepté par l'ensemble, par vos pairs. Mais, donc, ça, je pense qu'au départ, c'est la limite. Pour, justement, tisser des liens et être aidé dans notre démarche. Après, les gens, ils font gentils quand même. Donc, l'entraide est quand même très imprégnée ici. Je le vois avec mon voisin. Dès qu'il a besoin de faire une tâche un peu importante, il y a toujours 10 personnes pour l'aider. Donc, il y a un vrai partage des savoirs. Et donc, voilà, je pense que si on n'arrive pas avec ces gros sabots, surtout moi, la parisienne, qui arrive, en général, la première chose qu'on voit chez moi, c'est le fait que je sois parisienne. Et quand j'explique que je viens depuis que je suis toute petite, déjà, le regard, il change, que je n'ai pas d'a priori, que je n'ai pas d'idée reçue ou toute faite sur le monde de l'agriculture. Voilà, les choses se délient et on est plus facilement accepté. Dès qu'on s'installe et qu'on décide de faire les choses dans son ensemble, avec le lien social, le lien au village, parce que je suis un peu excentrée, mais le but, c'est aussi de s'investir sur la commune aussi, et autour, et créer des choses qui peuvent apporter une dynamique. Voilà, c'est un village qui est plutôt calme, il ne se passe pas grand-chose. Donc, apporter cette petite pierre à l'édifice permet d'avoir une dynamique qui se répercute sur l'ensemble, sur les autres, en fait. Il y a un effet d'onde. Ça, c'est le souhait, c'est ce que j'espère pouvoir apporter au lieu.